J'ai été voir un bon ancien Lens en Véloune. On était en plusieurs, un 4-5 là. J'ai vu, c'est en gros l'histoire. Alain, à la stature imposante, timide devant la caméra, raconte sa passion de Lens jusqu'à en devenir la mascotte du club dans son costume du Mexicain. En véritable supporter, il n'a jamais lâché son équipe et il nous explique pourquoi il aime tant le RC Lens. Depuis combien de temps vous êtes supporter de Lens ? Et pourquoi le RC Club de Lens comme club de cœur ? Je suis supporter de Lens depuis 1966. J'avais 6 ans. C'est mon père qui m'a mis dans le football, au stade de Lens. Il était un mineur mon père, il était mineur de fond. Et moi, je l'ai à Lens à Vélou, avec mon père. Et une fois, on a mis des cadenas au vélo, puis on les a volés. Je suis revenu à pied, j'avais 7-8 ans. Le premier match à Lens, alors c'était quoi ? C'était Lens-Boulogne, je crois. Lens-Boulogne, on était en division 2. Et on jouait la montée. Et ils ont terminé 2e ou 1er et on est montés. Ça, je m'en rappellerai tout le temps. Après, j'ai eu des souvenirs. J'étais en demi-finale vers Paris-Lens à Reims, en 74-75. On avait battu Paris 3-2. Puis après, j'étais au Parc des Princes vers Lens Saint-Etienne. Et Lens avait perdu 2 euros. Ça, je m'en rappelle. Alors, de 70 à 99, 2001, quoi. De 2000-2001, j'ai peut-être loupé 5-6 matchs. Mais j'ai fait à peu près plus de 200 déplacements. On est 6 juin 81. Et je me suis marié à la Murie-de-Lens-Jour, bien sûr. Puis après, moi et ma femme, on est partis chez ma belle-mère. Puis là, j'ai pris ma voiture. Je suis parti à Maitre. Faire le déplacement, voir l'on jouer. Et je suis rentré le lendemain. Et ta femme a rien dit ? Non, non, non. Si, quand même. Elle s'est recherchée après moi. Mais voilà, j'étais parti. Elle m'a appelé. J'étais parti. Il n'y a pas de téléphone à l'époque. Mais elle m'a appelé dans un café là-bas. Est-ce que tu as une relation particulière avec Roby Slater ? Est-ce que tu peux raconter son histoire ? Ben, moi, tous les jours, ma femme a conduisit aux entraînements. Du matin, tous les jours au matin. Et puis, j'ai fait amitié avec Roby Slater. J'ai demandé si vous voulez être parrain de mon fils. Il m'a dit oui. J'ai appelé mon fils Roby, bien sûr. Et on a fait le baptême à la mairie de Mairicourt. En 94. Il est venu au repas. Il a signé à la mairie. Le dernier, il s'appelle Anto. Parce qu'il est né en 98. C'est l'année qu'on était champion de France. Champion du monde. Puis, Anto Dromniak. L'avancante. Alors, j'ai appelé mon fils Anto parce que j'aimais bien Anto Dromniak. Grâce à lui, on était champion de France. Demi-finale Coupe de France à Lens contre Montpellier. On a perdu 2-0. Tout le monde était déçu. J'étais en pleurs sur le terrain. Avec mon chapeau de Mexicain. C'est pour ça qu'on m'a appelé de Mexicain. Je suis parti en vacances en Espagne. J'ai acheté un sombrero. C'est ça qu'on dit ? Un chapeau de Mexicain. Depuis, j'étais à Lens-Avec. Puis voilà. Depuis ce temps-là, on m'a surnommé de Mexicain. Parce que je montais sur les Goya. Je faisais le tour de terrain à quatre rapports. Puis je suis devenu mascotte pendant 2-3 ans au RACI de Coupe de Lens. Je faisais le tour de terrain. Mais Germain Martel m'avait autorisé à aller sur le terrain. Pour encourager.